bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois depuis c'est congo live télévision vous les constatez nous sommes avec un invité ce matin pour analyser différentes questions différents points d'actualité et bien ceci nous allons ramasser quelques questions qui ont marqué en tout cas toute la semaine vous savez que la semaine au nord qui vous elle a été marquée par les affrontements d'aller-retour des mobilisations à goma à bukavu et à béni on a vu en tout cas la population du nord qui vous s'est mobilisé pour soutenir les frdc ainsi dire non à l'ingérence à l'agression qu'elle a donc qui est cette population a qualifié en tout cas rwandaise une agression rwandaise alors pour en parler pour analyser toutes ces questions d'actualité et quelques faits de la semaine nous recevons messieurs gdo c'est un peu quoi c'est ça c'est un peu voilà messieurs j'ai deux bonjour et bonne arrivée merci bonjour aussi vous êtes des lits dps parti présidentiel parti au pouvoir bienvenue en tout cas c'est congo live télévision ce matin merci aussi pour l'évitation et pour ce matin de voir passer à nous pour analyser différentes questions de l'actualité un calme précaire règne depuis vendredi soir dans la zone des combats qui opposent l'armée congolaise et les terroristes diamé 23 dans les territoires des rouges rond nous sommes au nord qui vont plusieurs sources confirment l'avancé des rebelles qui auraient récupéré la veille les villages de chégué en chégué en valant mais il faut préciser que plus tard après on a en tout cas non c'est que les frdc ont pu récupérer encore plusieurs zones et depuis le vendredi soir il ya une accalmie mais les frdc mais tient toujours ses positions alors depuis le vendredi soir nous sommes aujourd'hui dimanche il faut les préciser il ya un calme pas des affrontements qu'est ce qui se passe et quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à la situation d'aller toujours merci la préoccupation est tellement militaire donc les informations c'est vrai que il n'est pas facile d'y accéder facile à des informations militaires mais au moins nous sommes dans la zone facilement il ya déjà qu'il faut des vies et des vies mais aussi vous journalistes des fois vous êtes sur l'intérêt vous vous amenez des informations à partir de là il était vrai qu'à un certain moment la semaine passée et bon à ghana était sous l'emprise des de l'ennemi rwandais de la de l'agresseur et pas plus tard notre armée avec ce soit avec ce d'autres professionnalisme il assure équipérés sont les villages de la gana et nous passons que jusqu'aujourd'hui vous n'a gana est sous contrôle d frdc non il faut préciser messieurs gédéon c'est vrai nous suivons de loin d'après ce qui se passe c'est dans d'aller retour au par rapport à cette guerre vous savez que la guerre et en tout cas la carte est l'entrée de changer à tout moment certainement il ya eu un moment où les réseaux sociaux annoncer qu'est bon à ghana était donc elle m 23 ont été repoussé donc les rebelles et que les phares de son pays récupérer encore bon à ghana mais depuis c'est ce que je qualifie ce permette moi que je qualifie ça comme une rime est parce qu'en dépit de tout ce qui s'est dit ce qui a été relé sur les réseaux sociaux par rapport à la reprise encore une fois de plus par les m 23 d'aller de bon à ghana la cité de bon à ghana jusque là l'armée congolaise n'a jamais communiqué par rapport à ces points là vous souviendrez d'ailleurs rien le même vendredi aux heures d'avant midi il ya les m 23 qui annonçait d'avoir abattie un hélicoptère de la mort disons de l'armée congolaise mais l'information qui a été vite démentée aussi par une source est proche de l'armée mais qui n'est pas vraiment une armée par on l'a toujours suivi quand il ya quelque chose de l'armée au niveau provincial les portes-paroles militaires donc les portes-paroles du gouverneur militaire le général et qu'ils communiquent vite mais il faut dire que depuis le jeudi d'ailleurs ouais presque toute cette semaine l'armée n'a pas communiqué sur le déroulement de la guerre d'aller retour et c'est ce que d'ailleurs nous allons et c'est un peu d'analysé dans cet entretien alors pour le moment c'est vrai beaucoup de congolais et qui attendent et qui apprennent qui est bon à gagner sous contrôle des fr dc mais ne sauront pas confirmé officiellement que cette cité est sous contrôle des fr dc pendant qu'il ya une carte qui se joue à tout moment vous savez c'est une guerre parfois les phares dc avance parfois on les repousse mais c'est qu'on doit retenir et que les gens qui nous suivent retiennent actuellement à ce net moment il faut en tout cas préciser que plusieurs positions aujourd'hui sont entrées donc plusieurs localités plusieurs collines sont entre les mains des fr dc et jusqu'à présent l'armée congolaise les forces armées de la république démocratique du congo maintiennent leur position et je pense bien maintenant il faut y ajouter que cette armée comme d'ailleurs les portes-paroles et des opérations chocolatées le colonel l'indique et kai con a précisé que l'armée s'organise pour lancer une offensive une fois pour toutes et mettre en tout cas en état de nuire donc donc c'est un bel là qui dérange dans les retours donc c'est ce qu'il faut préciser mais en tout cas au delà de ça il ya une avancée significative côté armée congolaise donc c'est qu'il faut en tout cas apporter comme précision oui comme précision vous êtes revenu sur ce que j'étais en train de dire évidemment on ne peut pas nuer la présence de l'agresseur si le sol congolais il est là et des fois il revient il peut déborder de l'autre côté mais ce qui est vrai ce que au moins on est en train de voir l'armée se défendre pas mal et récupérer et repousser l'ennemi alors autre chose c'est qu'il est vrai je l'avais dit dans une autre émission ici qu'il ya une bonne communication de l'ennemi par rapport à tout ce qui se passe si les plats des zones de la guerre dans les rutschurou et peu partout vous comprendrez toujours qu'à l'effort dc repousse l'ennemi il ya l'ennemi qui communiquent et ça passe bien mais tout ce que vous dites et si les réseaux sociaux c'est pas aussi ce n'est pas des rumeurs mais aussi il ya des journaux officiels qui ont annoncé qu'on a gana était entre les mains des fards dc donc des des journaux qui sont officiels et là donc on n'a pas tort c'est ça les formations qu'il fallait donner je ne reviens pas si les formations de la rue que voilà il ya eu l'ennemi qui a encore repris il faut qu'ils aient des journaux officiels vous même vous les dites même l'armée n'est pas en train de communiquer ainsi la situation ou soit le gouvernement ne communique pas si la situation est évidemment il ya une réalité ce que c'est de la guerre on ne peut pas tout dire on doit le dire au moment au porté peut-être c'est le plan stratégique ça joue mieux ça joue mieux pour que l'ennemi ne puisse pas se servir aussi des informations de notre de notre armée et toutes les fois que nous nous donnons une formation ils donnent aussi il cherche à contrebalancer les formations c'est pas aussi bien à un certain moment c'est parce que nous attendons mais nous encourager les fards dc ce que nous avons fait nous les soutenons pour qu'ils reprennent toujours toutes les localités qui soit envahie par l'ennemi d'assaut l'église du christ au congo laissé c'est en tout cas encourager le gouvernement congolais à prendre d'autres mesures sévères à la jusqu'à rompre les relations diplomatiques avec les leadership du pays qui tient son bonheur sur les rangs disons sur les sens des congolais les églises aussi c'est même et d'ailleurs il faut préciser d'être dans ce même sens et il ya je sais pas il ya le diocèse de goma aussi à travers monseigneur l'évêque non non oui l'ingoumi voilà qui est l'actuel évêque qui a fait un communiqué et d'ailleurs il faut préciser qu'elle est l'évêque diocèse de goma monseigneur ou l'ingoumi en tout cas appelle à l'apaisement lui c'est son discours vous avez suivi le discours des des délais cessé mais pour l'église catholique à goma appel à l'apaisement et à n'est pas tombé dans le piège de la violence en tout cas il a dit dans un officiel adresse adressé c'est ce week-end et particulièrement aux fidèles catholiques de sa de sa juridiction et l'appel également à toute la population du nord qui vont en général à observer et à soutenir l'armée il a également encouragé aussi les forces armées de la rdc qui sont engagés dans les affrontements contre les rebelles du m23 selon le monseigneur ou l'ingoubi le conflit qui oppose actuellement les phares de saut terroristes du m23 d'aller retour peut inciter à la violence c'est c'est un message qu'il a lancé mais en dépit de tout nous avons suivi également les messages qui est venu des bout de mo avec monseigneur sikouli lui qui a dit je cite comment c'est possible d'être agressé par un pays voisin plus petit qu'est mon diocèse c'est ça c'est que mon seigneur sikouli avec diocèse de boutembo a dit comment vous analysez ramassa tous ces propos toutes ces déclarations de ces hommes dédiés si je peux le dire comme ça donc les églises aussi c'est même dans la fait parce que vous savez s'agit d'une guerre la guerre n'est pas une personne que ce soit fidèle politiciens je sais pas chrétiens catholiques et protestants musulmans à tout je vois tous les congolais mobiliser comment vous analysez tous ces propos ces sorties médiatiques donc des saisons mais qui dirige les églises merci tout d'abord je vais commencer par la déclaration de l'essai il est vrai que ce sont les églises qui nous unissent et donc chaque dimanche vous voyez déjà et bon la plupart de nous chaque est à sa confession religieuse et donc si les bons messages pouvaient passer dans les églises ou l'éducation patriotique pouvait passer dans des églises et donc le patriotisme pouvait nous caractériser les mal c'est que nous avons constaté que les églises deviennent des estriments des colonisations au fait ils jouent souvent les jets des occidentaux là où est venu ces églises c'était ça le mal et nous ne cesserons pas à critiquer ça maintenant avec la déclaration de l'essai qui voulait qu'il y ait rupture diplomatique je pense que même la préoccupation a déjà été répondu parce que quand vous dit que tous tous les accords et toutes les conventions tous les protocoles d'accord et toutes les conventions nous et le rwanda tu vois au préféré n'existe plus ça ça s'appelle le régime international le régime international en fait c'est l'assemblée de tous les accords sur toute la convention et donc il n'y a plus de relation sur les plats diplomatiques si les plats internationaux et puis ça s'ajoutent à la diplomatie c'était une façon polie à dérompre les relations entre les rwandais et le zoo et la rdc mais c'était un langage zoo qui était plus diplomatique de ce que monseigneur engoumbi a dit il fallait pas qui est violace et oui on ne peut pas souhaiter qui est violace mais je me dis que c'est ça le rôle qu'il peut jouer parce qu'il doit jouer à l'apaisement mais même s'il faut que j'ai donné en suivant les discours on reste surtout beaucoup à plus cesseur à les discours des de l'église catholique il ya goma en suivant les messages en suivant les messages du monseigneur willingu bill qui est évêque diocèse de goma aussi en suivant les messages de monseigneur secouli lui qui dit d'ailleurs parce lui c'est trop profond et il est direct par exemple quand il dit que un petit pays un petit pays donc il ne comprend pas comment un petit pays l'un petit pays déstabilise un grand pays comme la rdc et puis il dit ceci donc lui il estime qu'il est beaucoup plus érigé que les congolais prennent conscience face à tout ce qu'il ya comme projet de déstabilisation de balkanisation de la république démocratique lui l'appel à la conscience de gêne pendant qu'il est côté goma on a fait l'appelé à donc on calme comme si comment vous analysez les deux discours je pense que les deux sont en contradiction mais si vous prenez entre les deux je vous dis que la majorité va opter pour ce qu'est ce qu'il est en train de dire oui le patriotisme est en train de filminé maintenant quand vous prenez ou lingoumpi c'est ça la naïveté que qu'on nous a appris et donc vous savez il faut être calme il ne faut pas toucher il ne faut pas il ne faut pas beaucoup plus dans l'église dans l'église ça c'est dogmatique au fait il faut il faut la paix entre nous la paix avec les gens qui ne veulent pas la paix avec nous vous allez comprendre qu'à certains moments les gens sont devenus comme ça et trop naïfs maintenant je donne un exemple mais nous pouvons nous on peut s'inspirer des autres pays et pourquoi pas nous nous sommes aussi une partie de l'humanité vous imaginez au congo braza nous avons été torturés on nous a chassé les congolais c'est ça c'était le peuple brazavillois en angola nous avons été chassés et torturés sévèrement les autres nous ont perdu la vie ça sont nos compatriotes vous arrivez vous allez en afrique décider les congolais ils ont été brûlés ouais vous voyez et les autres peuples savent s'assumer à un certain moment ce n'est pas écrime il ya toujours des réseaux vrais fondés à la question d'une patrie on ne voit pas ce qu'il faut faire mais peu importe l'action il faut qu'on sauve la nation c'est ce qui est important et là je suis d'accord avec ce qui encourage l'armée de pouvoir défendre la jeunesse également oui la jeunesse je reviens d'abord sur ses propos il a dit je cite que chaque congolais reviennent à lui même et se demande qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il faut pour bâtir un pays plus beau qu'aujourd'hui c'est notre hymne on ne peut pas chanter ça en parole mais il faut agir la situation que nous vivons nous interpelle tous de nous demander comment c'est possible d'être agressé par un pays voisin plus petit que mondiaux 16 qu'il agresse tout un congo qui est un grand continent je crois que nous devons être attentif nous les congolais nous devons regarder comment nous vivons comment nous agissons comment nous baptisons nous bâtissons pardon la paix comment nous cherchons comment nous comment nous recherchons les biens quand on voit que les autres se moquent de nous je crois que ça doit interpeller chaque congolais a-t-il martelé donc c'est les seigneurs ce sont les jarres des messages qu'elle aujourd'hui attend nous en avons marre nous en avons marre avec des messages qui viennent nous hypnotiser des messages qui viennent nous anéantir nous dépouiller de notre force nous aimons notre patrie et nous n'avons que c'est ce sol congolais ici pas autre chose et donc si nous les perdons nous serons nous aurons quoi encore quoi d'autre et donc nous devons les défendre avec tous les risques nous devons accepter tous les risques payer tous les prix que nous pouvons payer nous surtout la jeunesse il faut encore estiguer la jeunesse à prendre de l'association sur le plat du patriotisme et c'est ce que mon seigneur est en train de faire je la je l'encourage parce que les messages comme ça sera dans les églises qui regorge au tas de personnes au tas de jeunes attendus j'ai des au moins s'il vous plaît j'ai envie qu'on analyse bien les deux messages ils sont tous catholiques ils sont tous évêques mais pourquoi goma parce que permettez moi que je reviens encore sur l'air les messages de willy ngoubi qui est l'évêque diocesse de goma et il a dit ceci également donc lui il estime même qu'il ya ceux qui n'aimeraient pas attendre les messages de paix et des fratères et des fraternités que les peuples françois voudraient bien venir nous annoncer en juillet prochain donc ce qu'il avait dit notre seigneur et sauveur jésus christ nous a enseigné l'évangile de la paix et de la non violence a déclaré monseigneur willy ngoubi tout en déplorant toutes les bénédictions divines et appelant au soutien au fr des saints qui jour et nuit se battent courageusement en fait de défendre l'intégrité territoriale monseigneur willy ngoubi exhorte également ses fidèles d'éviter la haine ethnique les agitations l'exclusion de l'autre et les vandalisme les deux messages on est à goma vous savez que goma c'est là on voit beaucoup plus de mobilisation tous ces messages là comment pensez-vous que ça semble diviser d'ailleurs les fidèles catholiques pas plus de mobilisation mais goma si nous voulons revenir dans l'histoire vous comprenez que goma c'est qui a été filtré je vais pas le dire et d'ailleurs avec l'ancien monseigneur le nom ne vient pas l'ancien monseigneur le nom va venir ça va venir oui il y avait c'était dans les églises catholiques ont trouvé des caches d'armes donc là on sait voir le décalage du patriotisme du côté des évêques de l'autre côté de l'autre côté mais goma hyper filtré je pense que le monseigneur veut jouer encore le rôle que l'église catholique a toujours joué il a toujours il a toujours été du côté de l'ennemi et c'est l'église catholique qui a filtré beaucoup et il faut pas partir dans ce sens là quand même vous avez suivi les messages je vous dis qu'à l'époque j'étais encore petit on faisait des manifestations dans l'église catholique parce que on savait qu'il y avait des rwandais qui passaient leur temps à la diocèse leur nuit ils étaient cachés là j'ai peur qu'encore ça soit parce qu'au tembo c'est pas vous savez qu'à meyer là là c'est pas à bout tembo ça c'est jamais fait je dis que ça c'est le patriotisme du côté des parce que c'est pas l'église catholique ce sont les individus mais au-delà de ça et une expérience aussi vécu qui est un peu bizarre permets-moi que je l'appelle comme ça on a vécu on a suivi ce qui s'est passé à l'époque de l'ancien régime ou souvent c'est comme si c'est des diocèses aussi sont souvent en contradiction parce qu'on a vu même quand les mouvements citoyens l'opposition m'a marché je sais pas kabila doit partir tout à goma il y avait aucun message quotidien c'est des goma on avait même les jeunes qui ont marché à goma car je sais pas la branche là de l'église catholique et à la cathédrale c'est voilà à bout tembo c'était encore le monseigneur ici qui apportait message de soutien à la population manifestable pendant qu'à goma c'est une contradiction totale comment comprendre cette contradiction qui est toujours il y entre les diocèses des goma et de boutembo pendant qu'ils tous ils servent un seul dieu ils servent ils sont tous d'une même église une même église catholique et qui prêche la même parole comment comprendre c'est je me demande pourquoi aussi parce que oui chacun sert ses intérêts peut-être pas dire aujourd'hui il n'y a plus les intérêts personnels il s'agit d'une question de la sécurité d'un pays il s'agit de la question de la population congolaise on va pas voir l'opposition je sais pas idp je sais pas la mouka ou fcc il s'agit d'une question il s'agit d'une cause commune et qui concerne tous les congolais donc il n'y a pas d'intérêt personnel l'ennemi sait jouer et c'est là où il peut passer vous vous rappelez vous êtes revenu sur une expérience malheureuse on avait fait la manifestation alors que c'est l'église catholique au niveau hiérarchique qui avait ordonné avec les clc nous sommes passés à la cathédrale on était en train de manifester mais vous vous rappelez de ce que les prêtres catholiques avaient fait de nous il y a eu des arrêtés parmi nous je cite ici le président ouen bakatina qui était en prison à mon zénzé et c'est les prêtres qui étaient partis les livrets cloués que nous on ne les avait pas autorisés d'ailleurs ils avaient des armes cette fois-ci parce que on était prêt de tout faire ils étaient obligés c'est la police qui avait des armes mais pas les prêtres oui pas les jours là les prêtres n'avaient pas des armes nous on était partis manifester dans la scène de l'église catholique rappelez-vous la marche qui avait suivi j'arrive d'ailleurs je me rappelle à cette époque que vous étiez vous étiez vous étiez arrivé c'est l'église catholique qui refuse que moi je puisse pénétrer la sainte de ce soir c'était par violation non c'était c'était pacifique j'étais venu comme un chrétien catholique est-ce que vous êtes catholique d'abord mais oui je suis aussi catholique pourquoi pas non on peut pas demander on ne peut pas me demander si je suis catholique tout le monde qui entre par là et d'ailleurs les catholiques veulent que tout le monde soit catholique nous tendons vers la fête de cet entretien nous laisse qu'elle n'est plus c'est deux ou trois minutes comme ça là comme mon caméra mène le signe alors messieurs j'ai dit en conclusion par rapport à ce sujet que nous avons à cette parenthèse que nous avons lancé entre les églises comment ils veulent donc comment les hommes dédiés veulent aussi apporter leur soutien par rapport à ce qui se passe dans le nord qui vous qu'est ce qu'on peut retenir par rapport comme vous l'avez dit vous même qu'il y a une contradiction côté église catholique anne mo anne mo j'espère quoi dire mais vous savez aujourd'hui c'est qu'ils s'appellent hommes dédiés ce sont les gens qui se manifestent qui se caractérisent par la naïveté et qui veulent prêcher cette naïveté à la population et quand vous tombez dans ces pièges là de la naïveté on vous dit que vous êtes quelqu'un de beau et vous répondez au principe sacro c'est que Dieu a exigé à l'humanité et donc il ne faut pas utiliser de la violence il faut être zo doux il faut il faut il faut que Dieu a exigé à l'église ici qui ne prêche rien qui nous disent que nous c'est nouveau nous irons au ciel et vous attendez donc on nous a dépouillé de notre patriotisme on nous a dépouillé de notre force et aujourd'hui les peuples que nous avons ces peuples qui ne comprennent rien merci merci j'ai donné nous sommes presque à la fin s'il vous plaît dans moins d'une minute nous avons largement dépassé les minutes dans moins d'une minute j'ai envie que tu regardes de ma caméra et que tu lances et message à nous et fard s'il vous plaît dans moins d'une minute un message de soutien merci nous sommes vraiment derrière notre armée qui est en train de montrer ce professionnalisme et nous disons qu'ils sont en train de faire leur part nous nous sommes en train de venir derrière nous allons faire aussi notre part ici d'ailleurs nous savons tous que nous sommes en train de faire face à l'agression rwandaise merci nous nous les jeunes surtout de goma je suis à gomme nous sommes entrés de la c'est déjà bientôt une campagne du boycott de tous les produits rwandais ça c'est notre sujet que nous aurons développé avec d'autres invités merci beaucoup j'ai déjà appris j'annonce d'ailleurs cette campagne que vous vous commencez à aller lundi j'espère oui nous communiquer si les réseaux sociaux oui mais comment nous commençons ça et c'est ça merci beaucoup j'ai été heureux d'avoir passé merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé si vous avez aimé l'entretien en exclusivité c'est le congo live n'hésitez pas abonnez-vous sur notre chaîne et surtout partager et laisser vos commentaires à google mesdames et messieurs lâche vos commentaires et abonnez-vous sur notre chaîne on vous fixe un rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro bye bye